Oui, je m'appelle Marianne Abriançon, j'ai 26 ans, je viens des Hautes-Alpes, je suis en formation pour reprendre un geck avec mon père dans l'élevage au vin et j'ai été élue Miss France Agricole 2022. Au début c'était vraiment pour le fun, c'est un concours qui est sur les réseaux sociaux, ça mélange mes deux passions qui sont la photographie et l'agriculture et depuis j'ai été élue et maintenant je suis fière de représenter mon territoire, représenter l'agriculture et la place de la femme dans l'agriculture pour cette année. Déjà, ce serait bien de s'intéresser vraiment à l'agriculture profondément, pas juste en surface pour faire joli à la télé. Il y a plein de choses à défendre, il y a plein de messages à faire passer, la condition des personnes dans l'agriculture, il y a un taux de suicide qui est monstrueux, revaloriser les retraites dans l'agriculture parce que c'est des personnes qui se donnent toute leur vie, tous les jours de leur vie pour nourrir la population et arriver à la retraite, des fois ils n'arrivent eux-mêmes pas à manger, c'est scandaleux. Et donner aux jeunes envie de s'installer aussi, mettre en place de quoi donner aux jeunes l'envie de faire ce métier pour nourrir la population et recentrer le fait de manger ce qu'on produit aussi et de manger local plutôt que d'importer, commencer par valoriser ce qui est à côté de chez nous et ce qui est dans notre pays. Le jour où il y a une guerre qui éclate, on sera content que nos paysans y fassent pousser des patates. Valoriser le local avant le bio, vraiment. Non, parce que je connais les difficultés que c'est, je sais que c'est tous les jours, je sais qu'il n'y a pas de vacances, qu'il n'y a pas de week-ends, que c'est un métier qui est difficile et j'ai essayé de faire autre chose, j'ai essayé de travailler dans un bureau à la lumière d'un néon et c'était très compliqué pour moi et finalement je me suis dit qu'il valait mieux faire un métier qu'on aime vraiment tous les jours plutôt qu'un métier qui nous pèse et avoir des week-ends. Je suis ravie d'être là, c'est super intéressant, on rencontre vraiment des tas de personnes qui sont cultivées, qui ont des projets, qui ont même des exploitations, des productions qui sont géniales et par contre il y a beaucoup beaucoup de monde, c'est impressionnant, je serais quand même contente de rentrer chez moi, c'est fatigant la foule mais c'est passionnant. C'est une belle vitrine mais ça reste une vitrine, le mieux c'est d'aller voir chez les paysans, d'aller visiter sur les fermes et de voir la vraie agriculture et pas croire que c'est ça dans une salle avec deux vaches qui se courent après et deux moutons qui sont enfermés, il faut aller les voir dans la nature aussi.